Bonjour, alors dans ce document, on va réviser les conditionnels que vous avez vus en programme. Donc, l'idée, ce n'est pas de s'acharner sur ça, puisque c'est du matériel connu, mais peut-être juste de faire une petite révision globale. Donc, on part des structures de programmation. Dans un programme, on retrouve des expressions, des instructions, des déclarations. Dans les instructions, on a les commandes et on a les instructions de contrôle. Dans les instructions de contrôle, on retrouve les conditionnels, en plus des boucles, des exceptions et d'autres types d'instructions. Donc, essentiellement, les instructions de contrôle dans un langage comme C-Sharp, comme dans la plupart des autres langages de programmation d'ailleurs, sont introduites à l'aide de mots-clés, alias « keyword » en anglais. Donc, les instructions conditionnelles sont les mots-clés associés aux instructions conditionnelles. C'est le « if », le « then », le « switch », le « case ». Au « book », on a les mots-clés « while », « for », « for each », « break », « continue ». L'instruction de sortie de fonction, « return », on va voir, en fait, vous l'avez déjà vu, mais on va la réviser plus tard. Après ça, l'instruction de branchement inconditionnel « go to », disons, en général, je la mentionne, mais disons que si, à un moment donné, vous avez besoin de vous en servir, je vous le dirai. Mais, en général, on essaie de ne pas trop s'en servir, mais moi, je ne suis pas un anti-go to, ceci dit. Et, ensuite de ça, on a les instructions de gestion des exceptions, comme « try, catch, finally » et « true ». On va voir ça aussi dans un module sur les exceptions, spécifiquement, plus tard. Donc, en ce qui concerne les mots-clés du langage, vous en avez plusieurs, vous les avez ici, donc, je ne suis même pas sûr qu'ils sont tous là. Je pense qu'ils ne sont pas pires là, mais il y a aussi des mots réservés, il y a des mots-clés, il y a des mots réservés. Donc, en fait, si vous regardez attentivement, vous allez voir que tous les mots-clés dont on a parlé, sont là-dedans, et il y en a beaucoup plus. Donc, pourquoi? Parce que le langage C-Sharp, c'est un langage élaboré, comme je vous ai déjà dit. Ce n'est pas un langage simple. Mais, de nos jours, il n'y en a plus des langages simples qui sont vraiment utilisables. Ça n'existe plus, des langages simples. OK. Donc, les mots-clés, j'en ai jamais déjà parlé, mais les mots-clés, normalement, on ne peut pas s'en servir comme nombre de variables. Donc, si vous voulez vous servir d'un mot-clé comme d'un nombre de variables, par exemple, supposons que vous voulez appeler, vous voulez créer une variable qui s'appelle object. OK. Donc, object, c'est un mot-clé du langage. Donc, supposons que vous voulez créer une variable qui s'appelle object. Vous ne pouvez pas. Donc, la seule façon de faire ça, c'est soit que vous rajoutez un arrobase devant le nom de la variable. Ça, c'est la recommandation de Microsoft. Soit vous rajoutez un underscore à la fin ou au début. Mieux à la fin, dans ce cas-là. C'est une méthode passe-partout qui fonctionne dans la plupart des langages de programmation. Soit que vous utilisez une abréviation, comme par exemple OBJ. Ça, ça va fonctionner. Ou encore, vous pouvez carrément écrire le mot en français. Et ça, en général, ça devrait fonctionner plus que les mots-clés sont en anglais. Ceci dit, passons maintenant aux instructions conditionnelles. Donc, l'instruction IF, évidemment, c'est la base. C'est l'instruction la plus simple. C'est la plus polyvalente des instructions conditionnelles. Elle se compose d'une condition, comme vous voyez ici, encadrée en rouge, d'une sous-instruction, ce qui est exécuté si la condition est valide. Et finalement, il est important de comprendre que la condition prend la forme d'une expression boolean. Ça va être le sujet d'un prochain document. On va plus spécifiquement cibler les expressions boolean. Mais là, ce n'est pas l'objectif de ce document-ci. Donc, on suppose, encore une fois, de progrès, que vous connaissez les expressions boolean. Donc, l'instruction ELSE, évidemment, c'est une condition. C'est si la condition est fausse, c'est la sous-instruction associée à ELSE qui s'exécute. Alors, techniquement parlant, la cause ELSE ne serait pas nécessaire dans un programme si vous vouliez vous en passer. Donc, le programme précédent, vous auriez pu l'écrire comme ceci. Si l'âge est plus petit que 18, vous faites ça. Si l'âge est plus grand ou égal à 18, vous faites ça. Mais évidemment, on est mieux de mettre ELSE parce que c'est plus efficace et c'est plus lisible. Mais vous pourriez l'écrire comme ça. Ça fonctionnerait. Donc, quand on a des alternatives multiples, l'idéal, c'est d'enchaîner les IF, ELSE, IF, ELSE, IF, etc. Donc, supposons qu'on a ici un array de magie. Donc, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Là, on affiche les magies ici. Donc, c'est un array de string. Noir, blanche, rouge. Après ça, on choisit une magie au hasard parmi les trois. Donc, on va chercher un nouveau nombre aléatoire de 0 à 2. En fait, de 0 à 3. Mais, new random, on va avoir un module. Encore une fois, j'ai écrit un module spécifiquement sur le random. On va voir un peu plus tard. Mais, ça permet d'aller choisir une magie au hasard parmi les trois. Donc, on donne la magie qu'on a choisie au hasard. C'est-à-dire qu'on a choisi la magie blanche. Et après ça, on dit, bon, si la magie est noire, on dit qu'on est méchant. Donc, si on pratique la magie noire, on est evil, on est méchant. Si on pratique la magie blanche, on est bon. Puis, si on pratique la magie rouge, bien, on est terrible. Sinon, bien, la magie est inconnue. OK? Donc, ça, c'est les alternatives. Bien entendu, dans un cas comme ça, peut-être que ça serait préférable d'utiliser un switch. Donc, on peut faire un switch pour la magie. Puis, si c'est la magie noire, bien, on dit qu'on est méchant. Si c'est la magie blanche, on dit qu'on est bon. Si c'est rouge, c'est la magie. On est terrible. Puis, sinon, bien, la magie est inconnue. Dans tous les cas, il faut mettre un break pour terminer les différents cas. Donc, personnellement, ce que je vous suggère, c'est, dans le cas d'un switch, c'est que ça vous prend trois alternatives minimum. Donc, si vous avez juste seulement deux alternatives, bien, allez-y vers un if-else. OK? Donc, faire un switch H, techniquement parlant, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un switch H. Puis, si c'est plus petit que 18, vous faites ça. Si c'est plus grand ou égal à 18, vous faites ça. OK? Donc, techniquement parlant, il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Donc, le fait de mettre case plus petit que 18, ça, c'est des nouveautés disponibles depuis la version 9 de C Sharp ou .NET 5. Donc, vous pouvez faire ce genre de truc que ce n'était pas possible de faire avant. Probablement que vous n'aviez pas vu ça en progrès parce que ce n'était pas dans le livre. Mais bon, je vous indique que vous pourrez faire ça si vous voulez. Mais bon, l'idéal ici, dans ce cas-là, c'est d'utiliser un if-else. Donc, laquelle des alternatives faut-il choisir? Donc, les recommandations, grossièrement, sont les suivantes. Cinq alternatives ou plus, vous utilisez un switch case. Trois ou quatre alternatives, vous pouvez utiliser un switch case ou un if-else, if-else, etc. Deux alternatives, if-else, et finalement, une alternative facultative, vous faites un if, tout simplement. Donc, voilà.